Niger, c'est une nation enclavée d'Afrique de l'Ouest située le long de la frontière entre les régions du Sahara et de l'Afrique subsaharienne. Il borde le Nigeria et le Bénin au sud, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest, l'Algérie et la Libye au nord et le Tchad à l'est. Il se situe entre les latitudes de 11 degrés et 24 degrés nord et les longitudes 0 degrés et 16 degrés est. Sa superficie est de 1 267 000 km², 489 191 000 km², dont 300 km², 116 000 km², sont de l'eau. Cela en fait moins de deux fois la taille de la France et le 21e plus grand pays du monde. Il borde 7 pays et a un périmètre total de 5 697 km, 3540 000. La frontière la plus longue est avec le Nigeria au sud, 1497 km ou 930 000. Vient ensuite le Tchad à l'est, à 1175 km, 730 000, l'Algérie au nord-nord-ouest, 956 km ou 594 000, et le Mali à 821 km, 510 000. Le Niger a des frontières dans son sud-ouest avec 6 le Burkina Faso à 628 km, 390 000, et le Bénin à 266 km, 165 000, et au nord-nord-est la Libye à 354 km, 220 000. Le point le plus bas est le fleuve Niger, avec une altitude de 200 m, 656 pieds. Le point culminant est le mont Hiduka-Lentagès dans les montagnes de l'Aïr à 2022 m, 6634 pieds. Le climat plus chaud et plus sec avec une zone désertique provoque des incendies plus fréquents dans certaines régions. Au sud règne un climat tropical sur les bords du bassin du fleuve Niger. Le terrain est principalement constitué de plaines désertiques et de dunes de sable, avec une savane plate à vallonnée au sud et des collines au nord-faune du Niger. Un éléphant dans le parc national du W. Le territoire du Niger comprend 5 éco-régions terrestres La savane sahélienne à Acacia, la savane soudanienne occidentale, la savane inondée du lac Tchad, la steppe et les forêts du sud du Sahara et les forêts xériques de montagne du Sahara occidental. Le nord est couvert de déserts et de semi-déserts. La faune mammifère typique est constituée des apostrophes antilopes adhox, d'orix algazelles, de gazelles et, dans les montagnes, de mouflons de barbarie. La réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré a été créée dans la partie nord pour protéger ces espèces. Les parties sud sont des savanes naturellement dominées. Le parc national du W, situé dans la zone frontalière du Burkina Faso et du Bénin, appartient à l'une des zones les plus importantes pour la faune d'Afrique de l'Ouest, appelée Complex Wap, W.A. Henry, Penjari. Il a une population de lions d'Afrique de l'Ouest et l'une des dernières populations de guépards d'Afrique du Nord-Ouest. Les autres animaux sauvages comprennent les éléphants, les buffles, les antilopes rouennes, les antilopes cob et les phacochères. La girafe d'Afrique de l'Ouest se trouve plus au Nord où elle a sa dernière population relique. Les problèmes environnementaux comprennent les pratiques agricoles destructrices résultant de la pression démographique, la chasse illégale, les feux de brousse dans certaines régions et l'empiétement humain sur les plaines inondables du fleuve Niger pour la culture du Padi. Les barrages construits sur le fleuve Niger dans les pays voisins du Mali et de la Guinée et à l'intérieur du Niger sont cités comme une raison de la réduction du débit d'eau dans le fleuve Niger, ce qui a un effet direct sur l'environnement. 1. Manque de personnel adéquat, pour garder la faune dans les parcs et les réserves est un autre facteur cité pour la perte de la faune. La régénération naturelle gérée par les agriculteurs est pratiquée depuis 1983 pour augmenter la production de nourriture et de bois, et la résilience aux extrêmes climatiques. Le nom vient du fleuve Niger qui traverse l'ouest du pays. L'origine du nom de la rivière est incertaine, bien qu'une théorie populaire sur l'origine du nom de la rivière soit qu'il vient de l'expression touareg-nigeren signifiant «eau qui coule ». Le nom peut également provenir de l'expression berbère-ger-en-geren signifiant « rivière des rivières ». La prononciation standard en anglais, tandis que dans certains médias anglophones est également utilisée. La nouvelle constitution du Niger a été approuvée le 31 octobre 2010. Elle a rétabli le système de gouvernement semi-présidentiel de la Constitution de 1999, Vème République, dans lequel le président de la République, élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, et un premier ministre nommé par le président partage le pouvoir exécutif. Le 26 mai 2009, le président Tanja a dissous le Parlement après que la Cour constitutionnelle du pays s'est prononcée contre le projet d'organiser un référendum sur l'opportunité de lui accorder un troisième mandat. Selon la Constitution, un nouveau Parlement a été élu dans les trois mois. 99. Cela a commencé une lutte politique entre Tanja, essayant d'étendre son autorité limitée au-delà de 2009 par l'établissement d'une sixième république, et ses opposants qui ont exigé qu'il démissionne à la fin de son deuxième mandat en décembre 2009. Voir crise constitutionnelle nigérienne de 2009 L'armée a pris le contrôle du pays et le président Tanja a été emprisonné, accusé de corruption. Les militaires ont tenu leur promesse de ramener le pays à un régime civil démocratique. Un référendum constitutionnel et des élections nationales ont eu lieu. Une élection présidentielle a eu lieu le 31 janvier 2011, mais comme aucun vainqueur clair n'a émergé, des élections de second tour ont eu lieu le 12 mars 2011. Mahamadou Issoufou du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a été élu président. Une élection parlementaire a eu lieu en même temps. Le Niger mène une politique étrangère modérée et entretient des relations amicales avec l'Occident et le monde islamique ainsi qu'avec les pays non-alignés. Il appartient à l'ONU et à ses principales agences spécialisées et, en 1980 à 1981, il a SIE accent aigu GIE accent aigu au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Niger entretient des relations privilégiées avec l'ancienne puissance coloniale française et entretient des relations étroites avec ses voisins ouest-africains. Il est membre fondateur de L'Union africaine et de L'Union monétaire ouest-africaine et appartient également à L'Autorité du bassin du Niger et à la Commission du bassin du lac Tchad, à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au Mouvement des non-alignés, à L'Organisation de la coopération islamique et à la Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Les régions les plus occidentales du Niger sont rattachées aux régions contiguës du Mali et du Burkina Faso sous l'Autorité du Liptako-Gourma. Le différent front allié avec le Bénin, hérité de l'époque coloniale et concernant entre autres l'île de L'E accent aigu T'E accent aigu dans le fleuve Niger, a été résolue par la Cour internationale de justice en 2005 à l'avantage du Niger. Militaires Forces armées nigériennes Des soldats du 322 Noeud Parachute Regiment pratiquent des tactiques de terrain avec l'armée américaine, 2007. Les forces armées nigériennes Forces armées nigériennes Sont les forces militaires et paramilitaires du Niger, sous le président en tant que commandant suprême. Ils se composent de L'armée nigérienne, armée de terre, de L'armée de l'air nigérienne, armée de l'air, et des forces paramilitaires auxiliaires, telles que la gendarmerie nationale, gendarmerie nationale, et la garde nationale, garde nationale. Les deux forces paramilitaires sont formées de manière militaire et ont des responsabilités militaires en temps de guerre. En temps de paix, leurs fonctions sont principalement des fonctions de police. Les forces armées sont composées d'environ 12 900 hommes, dont 3 700 gendarmes, 3 200 gardes nationaux, 300 militaires de l'armée de l'air et 6 000 militaires. Les forces armées du Niger ont été impliquées dans plusieurs coups d'État militaire au fil des ans, le plus récent en 2002 à 2003. Les forces armées nigériennes ont une longue histoire de coopération militaire avec la France et les États-Unis. À partir de 2013, Niamey abrite une base de drones américains. Système judiciaire Le pouvoir judiciaire actuel du Niger a été établi avec la création de la Quatrième République en 1999. La Constitution de décembre 1992 a été révisée par référendum national le 12 mai 1996 et, encore une fois, par référendum, révisée à la version actuelle le 18 juillet 1999. Il est basé sur le Code Napoléon, système inquisitoire, établi au Niger pendant la domination coloniale française et la Constitution du Niger de 1960. La Cour d'appel examine les questions de faits et de droits, tandis que la Cour suprême examine l'application de la loi et les questions constitutionnelles. La Haute Cour de justice, HCJ, traite les affaires impliquant de hauts fonctionnaires. Le système judiciaire comprend également des tribunaux pénaux civils, des tribunaux coutumiers, une médiation traditionnelle et un tribunal militaire. Le tribunal militaire accorde les mêmes droits que les tribunaux pénaux civils. Cependant, les tribunaux coutumiers ne le font pas. Le tribunal militaire ne peut juger des civils. Force de l'ordre. Application de la loi au Niger. L'application de la loi au Niger est sous la responsabilité du ministère de la Défense à travers la Gendarmerie nationale et du ministère de l'Intérieur à travers la Police nationale et la Garde nationale. La Police nationale est principalement responsable de l'application de la loi dans les zones urbaines. En dehors des grandes villes et dans les zones rurales, cette responsabilité incombe à la Gendarmerie nationale et à la Garde nationale. Finances publiques. Les finances publiques sont les exportations de revenus dérivés, exportations minières, pétrolières et agricoles, ainsi que diverses formes de taxes perçues par le gouvernement. Dans le passé, l'aide étrangère a contribué à des pourcentages importants du budget. En 2013, le gouvernement du Niger a adopté un budget à déficit 0 de 1 279 milliards de francs CFA, 2,53 milliards de dollars, censé équilibrer les recettes et les dépenses par une réduction de 11% du budget par rapport à l'année précédente. Le budget 2014 était de 1 867 milliards de FCFA qui se répartit comme suit. Dettes publiques 76 703 692 000 FCFA. Dépenses de personnel 210 979 633 960 FCFA. Dépenses de fonctionnement 128 988 777 711 FCFA. Subventions et transferts 308 379 641 366 CFA et investissements 1142 513 658 712 CFA. L'aide étrangère. L'importance de l'aide extérieure pour le développement du Niger est démontrée par le fait qu'environ 45% du budget de l'État pour l'exercice 2002, dont 80% de son budget d'investissement, proviennent des ressources des donateurs. 108. Les donateurs les plus importants au Niger sont la France, L'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et diverses agences des Nations unies, PNUD, UNICEF, FAO, Programme alimentaire mondial et Fonds des Nations unies pour la population. Les autres principaux donateurs sont les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Canada et l'Arabie saoudite. Bien que l'USAID n'ait pas de bureau au Niger, les États-Unis sont un donateur majeur, contribuant près de 10 millions de dollars chaque année au développement du Niger. Les États-Unis sont également un partenaire majeur dans la coordination des politiques dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et le VIHS-IDA. L'économie du Niger est centrée sur les cultures de subsistance, l'élevage et certains des plus grands gisements d'uranium au monde. En 2021, le Niger était le principal fournisseur d'uranium de l'UE, suivi du Kazakhstan et de la Russie. Les cycles de sécheresse, la désertification, un taux de croissance démographique de 2,9 % et la baisse de la demande mondiale d'uranium ont sapé l'économie. Le Niger partage une monnaie commune, le franc CFA, et une banque centrale commune, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, avec sept autres membres de L'Union monétaire ouest-africaine. Le Niger est également membre de L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHDA. En décembre 2000, le Niger s'est qualifié pour un allégement renforcé de la dette dans le cadre du programme du Fonds monétaire international en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE, et a conclu un accord avec le Fonds pour la réduction de la pauvreté et la facilité pour la croissance, FRPC. L'allégement de la dette accordée dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée réduit considérablement les obligations annuelles du Niger en matière de services de la dette, libérant des fonds pour les dépenses de soins de santé de base, d'enseignements primaires, de prévention du VIH, SIDA, d'infrastructures rurales et d'autres programmes AXE sur la réduction de la pauvreté. En décembre 2005, il a été annoncé que le Niger avait reçu du FMI un allégement de 100% de sa dette multilatérale, ce qui se traduit par l'annulation d'environ 86 millions de dollars de dette envers le FMI, à l'exclusion de l'aide restante au titre de l'initiative PPTE. Près de la moitié du budget du gouvernement provient des ressources des donateurs étrangers. La croissance future pourrait être soutenue par l'exploitation du pétrole, de l'or, du charbon et d'autres ressources minérales. Les prix de l'uranium se sont quelque peu redressés au cours des dernières années. Quand une sécheresse et une infestation de criquets pèlerins en 2005 ont entraîné des pénuries alimentaires pour pas moins de 2,5 millions de Nigériens. Conférence nationale et Troisième République, 1991 à 1996 La Conférence nationale souveraine de 1991 a instauré la démocratie multipartite. Du 29 juillet au 3 novembre, une conférence nationale a réuni toutes les composantes de la société pour formuler des recommandations sur l'orientation future du pays. La conférence était présidée par le prof. André Salifou et a élaboré un plan pour un gouvernement de transition. Celui-ci a ensuite été installé en novembre 1991 pour gérer les affaires de l'État jusqu'à la mise en place des institutions de la Troisième République en avril 1993. Après la Conférence nationale souveraine, le gouvernement de transition a rédigé une constitution qui a éliminé l'ancien système de parti unique du constitution de 1989 et garantit plus de liberté. La nouvelle constitution a été adoptée par référendum le 26 décembre 1992. Suite à cela, des élections présidentielles ont eu lieu et Mahaman Ousmane est devenu le premier président de la Troisième République le 27 mars 1993. La présidence d'Ousmane a vu quatre changements de gouvernement et des élections législatives en 1995, et une crise économique. La violence dans la région d'Agadé s'est poursuivie pendant cette période, incitant le gouvernement nigérien à signer une trêve avec les rebelles Touareg en 1992, qui a été inefficace en raison de dissensions internes au sein des rangs Touareg. Une autre rébellion, menée par des peuples Toubou mécontents affirmant que, comme les Touareg, le gouvernement nigérien avait négligé leur région, éclata dans l'est du pays. En avril 1995, un accord de paix avec un groupe rebelle Touareg a été signé, le gouvernement acceptant d'intégrer certains anciens rebelles dans l'armée et, avec l'aide de la France, d'aider les autres à reprendre une vie civile productive. Deuxième et troisième régime militaire, 1996 à 1999. La paralysie gouvernementale a poussé les militaires à intervenir. Le 27 janvier 1996, le colonel Ibrahim Baré Maïna Serra a mené un coup d'État qui a renversé le président Ousmane et mis fin à la Troisième République. Maïna Serra a dirigé un conseil de salut national, conseil de salut national, composé de responsables militaires qui a effectué une période de transition de six mois, au cours de laquelle une constitution a été R.E. accent aiguë d'IG et adoptée le 12 mai 1996. Des campagnes présidentielles sont organisées dans les mois qui suivent. Maïna Serra est entrée dans la campagne en tant que candidat indépendant et a remporté les élections le 8 juillet 1996. Les élections ont été considérées par certains comme irrégulières au niveau national et international, car la commission électorale a été remplacée pendant la campagne. Pendant ce temps, Maïna Serra a lancé un programme de privatisation approuvé par le FMI et la Banque mondiale qui a enrichi certains de ses partisans et s'est heurté à l'opposition des syndicats. À la suite d'élections locales frauduleuses en 1999, l'opposition a cessé toute coopération avec le régime de Maïna Serra. Dans des circonstances inconnues, tentant peut-être de fuir le pays, Maïna Serra a été assassinée à aéroport de Niamey le 9 avril 1999. Le major Daouda Malamouanqué a ensuite pris le relais, établissant un Conseil de réconciliation nationale de transition pour superviser la rédaction d'une constitution avec un système semi-présidentiel à la française. Celle-ci a été adoptée le 9 août 1999 et a été suivie des apostrophes élections présidentielles et législatives en octobre et novembre de la même année. Les élections ont généralement été jugées libres et équitables par les observateurs internationaux. Wanké se retire alors des affaires gouvernementales. République, 1999 à 2009, un combattant rebelle Touareg dans le nord du Niger lors de la deuxième rébellion Touareg, 2008. Après avoir remporté les élections de novembre 1999, le président Tanja Mamadou a prêté serment le 22 décembre 1999 en tant que premier président de la Vème République. Mamadou a provoqué des réformes administratives et économiques qui avaient été interrompues en raison des coups d'État militaire depuis la Troisième République et a aidé à résoudre pacifiquement un différent front allié de plusieurs décennies avec le Bénin. En août 2002, des troubles au sein des camps militaires se sont produits à Niamey, Difa et Nguegmi, et le gouvernement a pu rétablir l'ordre en quelques jours. Le 24 juillet 2004, des élections municipales ont eu lieu pour élire les élus locaux, préalablement nommés par le gouvernement. Ces élections ont été suivies d'élections présidentielles, au cours desquelles Mamadou a été réélu pour un second mandat, devenant ainsi le premier président de la République à remporter des élections consécutives sans être renversé par des coups d'État militaire. La configuration législative et exécutive est restée assez proche de celle du premier mandat présidentiel. Amma Amadou a été reconduit premier ministre et Ma'Aman Ousmane, le chef du parti CDS, a été réélu président de l'Assemblée nationale, parlement, par ses pairs. En 2007, les relations entre le président Tanja Mamadou et son premier ministre s'étaient détériorées, conduisant au remplacement de ce dernier en juin 2007 par Séni Oumaru à la suite d'un vote de défiance réussi à l'Assemblée. Le président Tanja Mamadou a cherché à prolonger sa présidence en modifiant la constitution qui limitait les mandats présidentiels. Les partisans de la présidence élargie, qui se sont ralliés au mouvement « Tazarch » en Aoussa pour « Overstay » ont été contrés par des opposants « anti-Tazarch », composés de militants des partis d'opposition et d'activistes de la société civile. Le Nord a vu le déclenchement d'une deuxième rébellion Touareg en 2007 dirigée par le Mouvement des Nigériens pour la Justice, MNJ. Avec un certain nombre d'enlèvements, la rébellion s'était, en grande partie éteinte de manière non concluante, en 2009. On pense que la « mauvaise » situation sécuritaire dans la région a permis à des éléments des apostrophes Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, de prendre pied dans le pays. Quatrième régime militaire, 2009 à 2010. En 2009, le président Tanja Mamadou a décidé d'organiser un référendum constitutionnel vigant à prolonger sa présidence, auxquels se sont opposés d'autres partis politiques, et est allé à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle qui avait jugé que le référendum serait inconstitutionnel. Mamadou a ensuite modifié et adopté une nouvelle constitution par référendum, qui a été déclarée illégale par la Cour constitutionnelle, incitant Mamadou à dissoudre la Cour et à assumer des pouvoirs d'urgence. L'opposition a boycotté le référendum et la Constitution a été adoptée avec 92,5% d'électeurs et un taux de participation de 68%, selon les résultats officiels. L'adoption de la Constitution a créé une sixième république, avec un régime présidentiel, la suspension de la Constitution de 1999 et un gouvernement intérimaire de trois ans avec Tanja Mamadou comme président. Les événements ont généré des troubles politiques et sociaux. Lors d'un coup d'État en février 2010, une junte militaire dirigée par Salou Djibo a été créée en réponse à la tentative de prolongation de son mandat politique par Tanja. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, dirigé par Djibo, a mis en œuvre un plan de transition d'un an, rédigé une constitution et organisé des élections en 2011. Septième république, 2010 à 2023, rassemblement de combattants de l'État islamique à la frontière Mali-Niger en juillet 2021. Le Niger semi-aride est menacé par une poursuite de la désertification. Suite à l'adoption d'une constitution en 2010 et aux élections présidentielles un an plus tard, Mahamadou Issoufou a été élu premier président de la Septième République. Il a ensuite été réélu en 2016. La constitution a rétabli le système semi-présidentiel qui avait été aboli un an plus tôt. Une tentative de coup d'État contre lui en 2011 a été déjouée et ses meneurs arrêtés. Le mandat d'Issoufou a été marqué par des menaces à la sécurité du pays, résultant des retombées de la guerre civile libyenne et du conflit du nord du Mali, une insurrection dans l'ouest du Niger par Al-Qaïda ETE accenté GUTAT islamique, le débordement de L'insurrection nigérienne de Boko Haram dans le sud-est du Niger et l'utilisation du Niger comme pays de transit pour les migrants, souvent organisé par des gangs de passeurs. Les forces françaises et américaines aident le Niger à contrer ces menaces. Le 27 décembre 2020, les Nigériens se sont rendus aux urnes après qu'Issoufou a annoncé qu'il se retirerait, ouvrant la voie à une transition pacifique du pouvoir. Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue lors du vote. Mohamed Bazoum est arrivé le plus près avec 39,33 %. Conformément à la Constitution, un second tour a eu lieu le 20 février 2021, Bazoum obtenant 55,75 % des voix et le candidat de l'opposition, et ancien président, Mahaman Ousmane en obtenant 44,25 %, selon la commission électorale. Le 31 mars 2021, les forces de sécurité nigériennes ont déjoué une tentative de coup d'État par une unité militaire dans la capitale, Niamey. Des coups de feu ont été entendus dans le palais présidentiel. L'attaque a eu lieu deux jours avant la prestation de serment du président nouvellement élu Mohamed Bazoum. La garde présidentielle a arrêté des personnes lors de l'incident. Le 2 avril 2021, Bazoum a prêté serment en tant que président du Niger. Tard le 26 juillet 2023, un coup d'État militaire a renversé Bazoum, mettant fin à la Septième République. Le 28 juillet, le général Abdourahman Chiani s'est proclamé chef d'État de facto du pays.